Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Agnès Reborn, ce n'est pas pour mes témoins puissants du jour, pour nous soutenir, cliquez directement sur j'aime, si vous n'avez pas abonné, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de l'activer, c'est extraordinaire, mes frères et sœurs. Bien, avant d'entendre à ce témoin puissant, nous allons prier et demander à Dieu de nous assister, disons, Seigneur Jésus, s'il te plaît, guide-nous dans ce témoin puissant, un témoin puissant et fortement puissant. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour nous assister, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ, pour nous guider, nous avons besoin de toi, Seigneur, pour faire de nous, relance sur notre cœur, purifie-nous de nos péchés, pardonne-nous de nos péchés, tout ce qui ne te glorifie pas dans notre vie de santé. Viens, mais prends le contrôle de ce lieu et neutralise toute la puissance du monde des ténèbres qui se trouve autour de nous et que ta main puissante et glorieuse couvre chaque abonné, chaque personne qui se trouve dans l'équipe de l'Anse Reborn. Vaisse-nous, Seigneur, et aide-nous à découvrir la chose là-même qui nous permettra de grandir spirituellement aujourd'hui, que ta main puissante nous accompagne dans ce témoignage puissant. Amen. Que Dieu bénisse, frère et sœur. Appréciez, s'il vous plaît. Appréciez, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Nous nous trouvons des témoins puissants. Si vous n'êtes pas chaud, soyez chaud aujourd'hui parce que ce que nous allons entendre ici va vraiment nous étonner et ce n'est pas le dernier. C'est là que le début des témoins puissants, là maintenant, franchement, mes frères et sœurs, ça va être chaud. C'est parti. Écoutons. Tout ce que je veux raconter se passa en 2018. J'étais à la maison parce que j'avais décidé de ne plus aller à l'église. Il se passe beaucoup de choses dans les églises congolais. En conséquence, de nombreux enfants de Dieu ont choisi de rester à la maison. C'est comme ça que je me suis retrouvée à la maison car je ne voulais plus aller à l'église. Par ailleurs, même si le Seigneur me rendait souvent visite, je voudrais souligner que je ne suis pas une prophétesse. Je ne suis qu'un simple croyant. J'étais chez moi quand je recevais les visites du Seigneur Jésus-Christ. Les gens peuvent voir que je n'ai pas peint mon visage de poudre et de maquillage comme auparavant. En fait, j'avais l'habitude de me maquiller. Mais alors que j'ai cherché la face du Seigneur à la maison loin de l'église, j'ai commencé à entendre une voix qui était répétitive. En fait, cette voix me disait « Tu vas mourir et tu iras en enfer ». La voix m'avertissait, me disant « Au cas où je mourrai, j'irai au ce jour de mort ». Ceci était devenu répétitif. J'entendais cette voix chaque fois que je dormais la nuit, me disant « Vous allez mourir et vous irez en enfer ». Compte tenu du fait que ceci perdurait, j'ai décidé de passer du temps dans la prière pour des éclaircissements de la part du Seigneur. Au début de cette série de prières, dès que j'ai commencé à chercher la face du Seigneur, En fait, dès le premier jour j'ai entendu la voix audible du Seigneur, qui me disait « J'ai pardonné tes péchés, tu n'as plus besoin de confesser tes péchés ». J'étais surprise et je ne savais pas quoi penser. Le Seigneur me dit « Tu vas prendre du temps pour m'adorer parce que j'ai pardonné vos péchés ». Bien aimé, ce jour-là quand le Seigneur m'a parlé, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant dans la vie. J'ai ressenti un sentiment de sécurité que je n'avais jamais ressenti auparavant. Bien aimé, vous ne pouvez pas imager les sensations célestes que vous allez ressentir le jour où vous serez en présence de Jésus-Christ. Le jour où tu verras Jésus face à face tu seras changé. Alors que je t'ai dans sa présence, le Seigneur m'a demandé d'ouvrir une tablette pour regarder un témoignage. Quand j'ai ouvert ma tablette c'était le témoignage du frère Sambomik. Quand j'ai commencé à regarder ce témoignage c'était comme si le frère me parlait. J'ai vu la photo d'une dame qui brûlait dans le feu en enfer. Elle était consumée et elle n'était plus que une squelette. À ce moment j'ai entendu une voix me dire « Tu vois la photo de cette femme dans le feu. Tu dois savoir que son comportement et son attitude sur la terre étaient exactement les vôtres. Et si tu mourrais aujourd'hui, tu finiras en enfer comme elle parce que tu es comme elle. Elle aimait se maquiller comme toi. Elle aime mettre des pantalons comme toi. C'est pourquoi elle était en enfer. Alors que cette voix me parlait, dans mon cœur j'ai carrément dit non. Je n'aime pas ce message de maquillage et je ne suis pas d'accord. Quelques jours plus tard j'ai rencontré une sœur qui avait renoncé au maquillage et au pâme-talon. Elle me demandait d'abandonner les maquillages mais j'ai résisté parce que je n'étais pas d'accord. Je n'arrêtais pas de dire que le Seigneur regarde dans le cœur. Pourtant le Seigneur était celui qui me disait d'abandonner les maquillages. Et donc malgré l'instruction du Seigneur d'abandonner le maquillage, j'ai continué à me maquiller. Plus tard, j'ai dit au Seigneur, j'aimerais négocier avec vous. Permettez-moi d'utiliser de la poudre seulement et du rouge à lèvres avec modération. Mais je vais enlever les cheveux artificiels. Le Seigneur me dit, il n'y a pas de négociation tu enlèveras le maquillage et les cheveux artificiels. Il n'y a pas de discussion. Le Seigneur insistait, ce n'était pas facile pour moi. Cependant j'ai continué ma vie avec le maquillage bien que je n'avais plus de paix au-dedans de moi. Deux semaines plus tard, alors que j'étais dans la rue et j'allais au travail, soudain j'ai entendu la voix audible du Seigneur me dire, mes brebis entendent ma voix. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Quand j'ai entendu le Seigneur parler je savais que j'étais en danger et la situation était urgente. Il y avait urgence. C'était ce jour-là après avoir entendu la voix du Seigneur que j'ai finalement décidé d'abandonner le maquillage. Plus tard le Seigneur m'a donné un verset biblique et il me dit, « Toute femme, qu'elle soit pasteur ou prophétesse, si elle se paraît de maquillage, elle n'entrera pas au paradis. Les femmes essaient d'ajouter à ce que j'ai déjà créé. Elles doivent rester naturelles. » Jésus me dit, « La poudre que vous mettez sont deux ossements humains. Les ongles que vous avez mis ne sont pas à vous. Le vernis sur vos ongles sont faits avec les matières focales. Ces ornements ne m'appartiennent pas. Malgré ces paroles du Seigneur c'était toujours difficile pour moi de se séparer de ces choses. Quand je suis entrée chez moi à la maison, j'ai rassemblé tout le maquillage, tous les pantalons y compris les strings. Je les ai mis tout dans une valise pour aller jeter, mais je n'étais pas capable de les jeter car je me battais en moi. En effet j'avais vraiment dépensé beaucoup d'argent avec ces maquillages. À vrai dire j'étais attachée. Et donc, bien que j'ai tous rassemblés pour jeter, je ne pouvais pas les jeter bien que j'ai décidé de les abandonner. Je les ai gardés afin de les envoyer à ma sœur en Afrique. Plus tard, me dit le Seigneur, vous avez vomi des choses que vous aviez mangées, et vous êtes retournés à ce que vous avez vomissé. Je pleurais quand j'ai jeté mes nombreux articles de maquillage que j'avais, je me demandais ce que les gens diraient. J'ai dit Seigneur, donne-moi de la force. Mais quatre jours après avoir jeté le kit de maquillage, le pantalon, le string, j'ai vu quatre sirènes quittant mon corps. Et je me demandais d'où venait-elle ? Et comment sont-elles entrées dans mon corps ? Le Seigneur me dit, ces quatre sirènes étaient dans votre corps. Elles avaient la légalité de séjourner dans votre corps à cause du maquillage, des pantalons, des strings, des cheveux artificiels et des ongles. Mais je vous ai de livrer aujourd'hui, a déclaré à nouveau Jésus. Toutes femmes qui utilisent le maquillage et les ornements mondains n'entreront pas dans mon royaume même si elles prêchent, même si elles chassent le diable. Elles n'entrera pas. Jésus me dit, il est vrai que j'entends leurs prières et je les utilise par ma grâce. Mais le fait que je réponde à votre prière ne signifie pas que vous avez le droit d'entrer dans mon royaume. Après ma délivrance, j'ai poursuit ma marche chrétienne en regardant beaucoup de témoignages. J'ai commencé à regarder le témoignage de Rachel Mushala et j'étais fortifiée. J'ai regardé tellement de témoignages de personnes qui ont des rencontres avec le Seigneur que j'ai décidé de voir Jésus-Christ comme eux. Car je n'écoutais que la voix audible mais je ne le voyais pas. J'ai décidé de chercher la face du Seigneur plus qu'auparavant et se rapprocher de la voix de Dieu qui me parlait. C'est comme ça que j'ai pris neuf mois de prière et de pleurs. J'ai dit à Dieu, j'ai abandonné le maquillage pour toi. C'était dur. Bien que j'étais attaché à cela je l'ai quand même abandonné. J'ai dit Seigneur je l'ai fait pour vous maintenant je veux voir votre face. J'entends et je regarde les témoignages de personnes qui ont vu votre visage. J'ai vu sur Internet beaucoup de femmes témoigner avoir vu votre face. Quelques jours plus tard, j'ai vu une sœur dans la rue. J'ai commencé à l'exhorter à abandonner le maquillage alors que je lui parlais. Le démon a commencé à se manifester. J'étais surpris parce que c'était juste une exhortation. En vérité, la présence de Dieu me remplissait déjà. Quelques jours plus tard, alors que j'ai prié, j'entendis la voix du Seigneur me dire que je serai visitée. Je ne pouvais pas imaginer que la visite du Seigneur était éminente. Je pensais que dans peut-être dans deux ans. Mais ce furent quatre jours plus tard. Je priais à la maison. Quand tout à coup, trois personnes lumineuses ont atterri dans ma chambre là où j'ai prié, j'ai remarqué qu'une de ces trois êtres éclatants était distinct. En fait c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il était vêtu d'une robe éclatante. Il brillait tellement que je ne pouvais pas voir son visage à cause des éclairs. En fait je tremblais devant le Seigneur. Il me dit, touchez-moi. Mais je ne pouvais pas le faire parce qu'il y avait tellement de lumière que je tremblais devant lui. Depuis ce jour ma vie n'était plus la même. Ce jour-là j'avais parlé en langue de dix heures à treize heures. Depuis cette visitation. A chaque fois que je priais, je pouvais sentir la présence du Seigneur autour de moi. Je sentais que personne ne se tenait non loin de moi pendant mes prières. Un jour au mois de mars, alors que j'ai prié, le Seigneur me t'apparut. Je pensais qu'il était venu pour me parler de ma vie. Mais ce jour-là le Seigneur me dit, ma fille, je suis venu te parler au sujet de ton pays le Congo. J'ai un élu pour ton pays qui va gouverner votre pays comme David. Priez pour votre pays le Congo. J'étais surpris d'entendre le Seigneur me parler du Congo. Généralement dans mes songes et visions, je ne vois rien sur le Congo. Souvent j'écoute des débats des compatriotes sur le Congo et j'ai toujours éprouvé des peines d'entendre ce qui se passe dans le pays. Mais je ne suis pas vraiment dans la politique. Et donc j'ai été surpris d'entendre le Seigneur parler du Congo. Le Seigneur Jésus me dit, le leader que j'ai choisi pour gouverner votre pays n'aura pas recours à l'occultisme. Et il ne cherchera pas le pouvoir chez la Fraternité Maçonnique de l'Occident. Quand il prendra le pouvoir il va secouer le monde. Il sera le premier président que j'ai choisi établi à la tête du Congo pour gouverner votre pays. Il dépendra totalement de moi. Mais le Seigneur ne m'a pas dit quelle date ce dirigeant prendrait le pouvoir au Congo. Le 27 août, je priais. Tout à coup j'ai vu le Seigneur se présenter devant moi. Cette fois-ci il était vraiment en colère. Il me dit, informez mon peuple. Car avant le 31 décembre 2018, un grand événement de grande envergure se produira au Congo. Je ne comprenais pas de quoi le Seigneur parlait. Étant donné que je ne suivais pas ce qui se passait dans la politique du Congo. Je ne savais pas qu'il y aurait eu une élection au Congo le 23 décembre 2018. Le Seigneur me dit, avant le 31 décembre 2018, je veux orchestrer un événement qui se produira au Congo. Le Seigneur était si intense que je tremblais quand il parlait. « Dis le Seigneur, dis à mon peuple au Congo de prier parce que quelque chose de formidable se produira au Congo. Après que le Seigneur ait disparu, j'étais réticent de parler à la communauté de tout ceci. Je ne voulais pas venir aux médias et raconter tout ceci aux gens, et donc j'ai continué ma vie comme d'habitude. Quelques jours plus tard, le Seigneur qui sonde le cœur et le rein est revenu se manifesta de nouveau et me dit, « Je dois te montrer ce qui se passera avant le 31 décembre 2018 dans ton pays. » Immédiatement j'ai commencé à voir dans une vision les événements qui vont se produire au Congo. Pendant que le Seigneur me parlait, j'ai vu quatre anges descendre et entrer au Congo. Le Seigneur me dit, « Ma fille, les quatre anges que vous voyez descendre au Congo sont les quatre êtres vivants qui se tiennent devant mon trône. Ils sont en train de sceller les quatre coins du pays. En effet, j'ai entendu les cris de mon peuple au Congo et je suis descendu pour le libérer. Les quatre êtres vivants sont en train de sceller votre pays depuis l'Est jusqu'à l'Ouest, du Sud au Nord. Alors que les quatre êtres vivants travaillaient, j'ai vu quatre autres anges descendre au Congo. Le Seigneur Jésus me dit, « Voyez-vous les quatre anges descendre vers votre pays, ce sont les archanges de la guerre, les commandos du ciel. Ils sont descendus pour l'événement qui est sur le point de se produire, vers le 31 décembre. Puis Jésus m'a instruit de lire dans le livre de Zacharie 2 verset 4 qui dit, « Cours et dis à ce jeune homme, Jérusalem sera une ville sans mûre à cause de la multitude d'hommes et de bétail qu'elle renferme, car je serai un mur de feu tout autour », déclare l'Éternel, « et je serai la gloire de l'intérieur ». Le Seigneur me dit, « Allez dire à mon peuple que je suis descendu pour le délivrer et le temps est venu que je délivre ce peuple ». Je tais sans mots et j'écoutais silencieusement le Seigneur parler car il était puissant et je tremblais de peur. Je ne lui ai pas posé de question. Le Seigneur a ensuite disparu. Je pensais que c'était fini. Un moment plus tard, alors que j'ai continué ma prière, le Seigneur Jésus-Christ est revenu. Jésus me dit, « Je vous envoie pour avertir mon peuple de s'agenouiller et de prier mais vous ne faites pas ce que je vous demande. Laissez-moi vous montrer plus ». Alors le Seigneur ouvrit mes yeux. Quand j'ai regardé, j'ai vu sept puissants caméras qui étaient tournés vers le Congo. Ce sept puissants caméras étaient focalisés sur le Congo. Je me demandais quelle est la signification de cela. Le Seigneur me dit, « Les caméras que vous voyez sont mes sept yeux qui sont fixés concentrés dans le Congo. J'ai entendu les cris de mon peuple c'est pourquoi mes sept yeux sont fixés sur le Congo. » La Bible dit, « Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards. Un agneau qui était là comme immolé, il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Alors que je continue à voir la vision, j'ai vu des engins volants similaires à des hélicoptères. Le Seigneur a déclaré que ces engins volants de l'armée céleste étaient déployés au Congo pour ce qui allait se passer vers la fin de l'année. Après avoir vu ces engins volants qui ressemblaient à des hélicoptères, puis j'ai vu un énorme bateau qui n'était pas terrestre sur le fleuve Congo. Le Seigneur m'a fait savoir que ce bateau appartenait à l'armée du ciel. C'était une logistique de l'armée du ciel. Le Seigneur Jésus m'a dit, « À ce moment que je vous parle le monstre marin Zayina est mort. » A dit le Seigneur, « C'est un démon, un principauté à qui Mobutu avait livré le Congo. C'est le démon qui bloquait votre pays, mais il est mort. J'ai observé le fleuve Congo et quand j'ai vu ce monstre, il était crocodile et il était aussi un serpent. Il avait la caractéristique de crocodile et la caractéristique du serpent. Jésus dit, « Ce que vous voyez est un monstre de la classe de Léviathan, que Satan a délégué dans votre pays. Grâce à l'alliance du régime de Mobutu avec le monde obscur. Mais informez l'Église au Congo que ces prières ont réussi à détruire le monstre marin le serpent et le crocodile qui bloquait votre pays et il est mort. Il a été détruit grâce à la prière fervente de l'Église au Congo. J'ai déployé le bateau pour emporter ce monstre. À ce moment précis, alors que le Seigneur Jésus me parlait, j'ai vu des chevaux et des cavaliers de l'armée céleste descendre dans le Congo. J'ai vu des anges de l'armée du Seigneur descendant et entrant dans le Congo. Le Seigneur me dit, « Votre actuel président qui est maintenant au pouvoir dans votre pays a acheté des armes qu'il a placées partout et dans différents camps militaires. Et il a placé des soldats partout dans le pays. C'est pourquoi j'ai déployé mes guerriers que vous voyez et les chevaux de l'armée céleste », a déclaré le Seigneur. Aucune des armes de votre président n'atteindra les soldats angéliques de l'armée du ciel et de leurs chevaux. Mon armée interviendra au Congo et il y aura une confrontation afin de libérer ce pays. Bien-aimé, vous devez comprendre que l'armée du ciel a les équipements de guerre et l'armement qui sont plus avancés que les armements des armées terrestres sur la terre. L'armée du Seigneur avait des meilleurs armements et meilleurs équipements que j'ai vus comme des engins volants, des bateaux, des chevaux et du matériel avancé. Jésus est le Dieu des armées. J'ai vu des cavaliers angéliques de l'armée céleste survolant et atterrissant au Congo. J'ai demandé au Seigneur, « Qui sont-ils ? » Le Seigneur a dit, « Ce sont les soldats et guerriers qui vont se battre ce jour-là lors de la libération du Congo », a dit Jésus. « Ma fille, ce qui se passera au Congo ce jour-là va secouer le monde, et les gens penseront que c'est l'enlèvement, mais ce n'est pas le cas. » J'ai dit, « Seigneur, que va-t-il advenir si cela ne se produisait pas ? » Le Seigneur dit, « Tout s'accomplira comme je te le montre. » Demande à mon peuple de prier parce que des gens vont mourir ce jour-là. Des choses écrites dans le chapitre 1, 2 et 3 de Zéchari et de Sophonie vont arriver au Congo. Puis le Seigneur me dit, « Les gens que j'ai établis pour veiller sur le Congo comme sentinelle sont corrompus par le pouvoir en place. Ils prophétisent pour le pouvoir qui les a corrompus par de l'argent. Maintenant vous allez dire à mon peuple ce que je vous ai montré. J'ai dit, « Seigneur, attendons un peu, je ne peux pas le faire maintenant. » Le Seigneur a me dit, « Vous parlez comme ça parce que vous ne regardez pas le temps. Je suis celui qui regarde l'heure et le moment. » Dites à mon peuple de s'agenouiller et de prier. « Ce que vous avez vu se passera en cette année 2018, puis le Seigneur disparut. Malgré tout je ne me suis pas conformé à l'instruction du Seigneur. J'ai refusé de parler de tout ceci. Un jour alors que j'ai revenu du collège et je rentrais à la maison. Je marchais dans la rue quand soudain j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, « Parce que tu as failli dans cette mission de transmettre le message que mon peuple est désireux d'écouter. Vous verrez la délivrance et la libération du Congo mais vous et votre famille ne participeront pas à la bénédiction du Congo. » A dit le Seigneur, « Dites à mon peuple que la majorité et l'opposition ne gouverneront pas le pays. Je n'ai choisi personne parmi eux. Quand le Seigneur parlait j'ai vu un homme vêtu de chaussettes de couleurs différentes. Le Seigneur me dit que ce que vous voyez est la classe politique du Congo. La majorité et l'opposition. Ils sont la même chose. Ils ne diffèrent en rien. Ils sont le même. Le Seigneur dit que rien de bon ne sortira d'eux. Les opposants se sont réunis en groupe de sept. Ils sont sept vaches gras. Mon ouin, l'homme que j'ai choisi pour ce pays égale à sept vaches maigres qui les avalera, dit Jésus. Si tu veux comprendre ceci, tu prends l'année 2018 et puis tu sépares 2018. Prends le nombre 18. Maintenant 8 moins 1 égale à 7. Qui est la vache mince qui va avaler l'établissement politique. Jésus me dit, c'était le chiffre du repos. Le temps du repos est venu pour le Congo. Je n'ai pas choisi un de ce politicien dire Jésus. Ensuite il me dit, quand on prend les nombres 2000 dans l'année 2018, il faut comprendre que je t'ai mort et que le troisième jour, je suis revenu à la vie. Le premier jour est égal à 1000 ans. Le deuxième jour est égal 2000 ans. Le monde se dirige vers le troisième jour qui est le troisième millionnaire qui est ma résurrection, dit Jésus. L'enlèvement est imminent et va arriver très bientôt. Nous ne sommes plus dans le deuxième jour. Nous allons vers le troisième jour qui est l'enlèvement. Le Seigneur me dit, je descends au Congo pour établir mon élu qui engloutira l'établisme politique. Mon élu que je veux placer au pouvoir au Congo rejettera tout le système du monde et il dirigera le Congo selon moi parce que la prophétie doit se réaliser. J'ai ignoré l'établissement politique parce qu'ils ont tendance à faire ce que l'Occident leur dit. Je voulais quelqu'un qui ferait ma volonté et pas celle de l'Occident. Ces élites ont tendance à aller en Occident pour demander le pouvoir. J'ai choisi un David qui ne considère pas l'opinion de l'Occident. Mon élu a une tradition de lever ses mains en prière. Le monde se lèvera contre cet homme mais je suis celui qui le mettra au pouvoir. Je lui donnerai la victoire sur l'établissement mondial. Jésus dit, votre peuple dit souvent que je marchais sur la terre avec un sac de richesse et j'ai oublié ce sac au Congo, qui est appelé scandale géologique. En vérité je n'ai pas oublié la richesse au Congo. Je suis celui qui a placé les ressources naturelles, les minéraux et les matières premières au Congo. Jésus me dit, vous devez comprendre que le Congo est l'Israël spirituel. J'ai choisi le Congo parce que les pays occidentaux qui ont accueilli votre peuple avec le statut de réfugié seront en difficulté. Mon peuple en Occident va fuir leur pays à cause de l'introduction du micropuce. Et donc je dois préparer un endroit pour que mes enfants vivant en Occident puissent trouver refuge. Ils vont chercher un endroit pour se cacher en fuyant le puce électronique. C'est pourquoi j'ai choisi le Congo pour recevoir mon peuple qui va fuir le monde occidental. Le Seigneur Jésus me dit, je dois libérer le Congo maintenant car très bientôt mes enfants dans l'Occident feront face à la puce électronique qui est la marque de la bête. Ils vont courir de l'Amérique et de l'Europe pour fuir. Le Congo sera un pays chrétien et aura un président chrétien a déclaré Jésus. Qui ajouta, en raison d'un événement qui se produira en 2021 dans l'Occident, je dois de livrer le Congo maintenant. Puis le Seigneur Jésus m'a montré une maison avec cinq chambres. Cette maison tremblait et était secouée, dit le Seigneur. La maison que vous voyez qui est secouée est le cinq continents. Je vais secouer le fondation de ce monde. Je vais secouer le quatre continents, et le continent africain sera exempté parce qu'il recevra mes enfants fuyant le système de Micropus à l'Occident. Parole prophétique de changement de pouvoir au Congo Braza. Puis le Seigneur me dit, dites aux Congolais du Congo Braza de prier également, parce que je vais élever un homme dans leur pays qui remplacera le président en exercice. Lorsque j'élèverai ce dirigeant chrétien dans leur pays, les deux Congos seront un et en harmonie, car ils sont les mêmes peuples. La guerre à venir entre le Congo et le Rwanda. Jésus me dit, étant donné que les deux dirigeants que je vais élever dans ces deux Congos seront de chrétiens nés de nouveaux, ils vont bien s'entendre et ils seront unis. Il faut noter que le dirigeant que je vais élever dans votre pays le Congo, ira en guerre contre le Rwanda. Quand il lancera la guerre contre le Rwanda, le leader que je veux élever au Congo Braza va le rejoindre. Ce qui fera que les deux Congos iront en guerre contre le Rwanda à cause des massacres de Congolais perpétrés par des Rwandais à l'est du Congo. Le Congo gagnera cette guerre et prendra le contrôle de Rwanda. Il y aura aussi une guerre entre les deux Congos et l'Angola. Puis le Seigneur me dit, quand je serai en train de libérer le Congo vers la fin de l'année, mon jugement va s'abattre sur ce pays et beaucoup vont mourir. La mort va frapper de la classe inférieure à la classe supérieure. Tous les secteurs de la société congolaise seront jugés de la personne la plus basse à la classe politique et ce jugement entrera aussi dans l'église et les pasteurs qui sont dans l'occultisme seront abattus par mes anges. Le Seigneur me dit, mon jugement entrera dans tous les secteurs de la société congolaise. Tout le monde dans chaque famille serait mesuré, alors que le Seigneur parlait. J'ai vu ces anges construire une nouvelle fondation au Congo. Le Seigneur dit, j'ai dit que je commencerai tout à zéro pour le nouveau Congo. Je ferai tomber les fondations existantes et je mettrai en place de nouvelles fondations pour le Congo. Comme vous pouvez le voir, mes anges sont en train de poser une nouvelle fondation au Congo, qui est sur le point de se lever. L'enlèvement est imminent et mon peuple va fuir la société occidentale des micropuces. Ils vont chercher un endroit où se cacher et ils vont se cacher au Congo. Mais dites aux Congolais de Braza de prier, parce que je les délivrerai aussi. Une fois que je délivrerai le Congo, je délivrerai le continent africain qui se lèvera rapidement, dit le Seigneur. Pour le moment le pays du Congo est sale, et donc mon ouin qui est supposé gouverner ce pays est à l'étranger dans la diaspora. Il est un réfugié en Égypte. Il ne peut pas être au Congo parce que l'état spirituel du pays impur, mon élu, sera appelé justice. Il sera comme David. Il est en fait un soldat et un berger. Il pleure beaucoup dans ma présence. Et il est aussi un musicien. Jésus me dit, ma fille, tu dois comprendre que votre pays le Congo a été enlevé de vos mains il y a longtemps. Tu ne t'en rends pas compte. Votre pays le Congo ne plus entre vos mains. Il est en train les mains de ceux qui vous oppriment. Des multinationales. Il y a des groupes des élites occidentales et des groupes de pression qui ont pris le contrôle de ton pays de vos mains. Ils pillent votre pays. Et ils sont puissants. A moins que j'interviens personnellement dans la libération du Congo, vous ne les surmonterez jamais, car ils ont découvert à quel point le Congo est riche, et ils ne lâcheront pas. Mais ils subiront mon jugement. Ils perdront le contrôle car ils sont déjà sous ma malédiction pour le meurtre et massacre commis contre les enfants de ce pays à cause de minerais. Parmi les victimes de leur massacre étaient mes serviteurs et mes prophètes. Je vous ai dit dans les Écritures de prier pour votre pays, car votre fortune en dépend. Le pays occidental où vous vous êtes réfugié a détruit votre éducation et votre discipline africaine. Je suis celui qui vous a tiré de votre pays, vous a emmené dans la diaspora. Mais vous avez perdu la culture, l'héritage et la tradition évangélique à l'Occident. Bien aimé, j'étais en prière lorsque le Seigneur me dit, lorsque la délivrance et la libération de votre pays aura lieu, si l'Amérique et les Nations Unies déployaient leur avion pour tenter d'imposer leur volonté. Il doit comprendre que j'ai déjà déployé des engins volants et des hélicoptères de l'armée céleste au Congo. J'ai déjà déployé dans votre pays des armements de l'armée céleste. Si la communauté internationale déployait des bateaux pour tenter d'imposer leur leader, j'ai mon bateau au fleuve déjà stationné. Ce qui se passera pendant la libération de Congo choquera le monde parce que cela ne jamais arrivait. Le monde entier qui vole le Congo sera choqué et confus. Jésus me dit, vous les gens du Congo devez comprendre que même si vous voulez faire une révolution et un soulèvement pour libérer votre pays cela ne fonctionnera pas. Car les puissances mondiales ont conquis et pris le contrôle du Congo. Chaque puissance occidentale a pris le contrôle de minéreux spécifiques provenant du Congo et a segmenté le pays pour le pillage. Le Congo est le pays le plus riche du monde en termes de ressources naturelles et des minéreux. Et ces puissances ne vont lâcher prise. Tout le monde occidental est contre vous à cause de vos richesses. À moins que j'intervienne personnellement, le Congo ne sera jamais libre. Mais j'ai entendu les cris de mon peuple au Congo et je suis descendu. Jésus dit, dites à vos compatriotes de la diaspora qui se bat pour le Congo en utilisant l'occultisme d'abandonner et de se repentir. Si c'était pour l'occultisme, Mobutu serait toujours au pouvoir parce qu'il s'appelait le roi de l'Afrique. Si c'était pour l'occident, Shisekedi aurait été au pouvoir parce qu'il appelait l'établissement politique occidental le législateur. En vérité, je suis celui qui légifère. Je suis descendu faire la loi au Congo face aux puissances occidentales qui causent des dégâts dans votre pays. Bien-aimé, je me souviens que nous parlions en langage angélique du ciel. Et le Seigneur m'a dit qu'il y avait un homme au nom de Fidel Bazana, qui a été tué. Il était supposé devenir président. Quand les gens ont eu des révélations à ce sujet, ils ont commencé à parler. Lorsque les autorités ont entendu parler de cela, il a été tué. Le Seigneur me dit, quand vous entendez le combattant congolais et vos patriotes dire, la patrie ou la mort, ils ont raison. Et c'est biblique. Puis le Seigneur me dit, parmi les nombreux prétendus combattants congolais dans la diaspora, beaucoup ont été corrompus. Ils obtiennent de l'argent du gouvernement. Le Seigneur a déclaré que les événements qui se produira pendant la libération du Congo dureront sept jours. Le Seigneur a déclaré, lorsque je libérerai le Congo, mes anges seront déployés dans les quatre coins du pays en fin d'appliquer mon jugement qui va affecter tous les secteurs et classes de la société. Lorsque mes anges vont se déployer et se mouvoir à travers le pays, ils tueront des politiciens occultes et des pasteurs occultes et toute autre personne qui est détrimentale à ce pays. Ceux qui pillent la richesse de ce pays feront l'objet du jugement. Vous direz à mon peuple au Congo de porter un fil rouge sur leurs mains, a dit le Seigneur. Dites à mon peuple de ne pas craindre. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement, a dit le Seigneur. Quand je libérais les enfants d'Israël, je leur ai dit de tuer des animaux, de manger de la viande et de répandre le sang sur la porte de leur maison, afin que lorsque l'ange de la mort passera, il ignorera leur maison. Le Seigneur dit, étant donné que vos mères au Congo sont en train de dormir à l'extérieur et vos enfants dorment dans la rue, vous n'aurez pas besoin de sang. Mais dites aux Congolais de porter un fil rouge sur la main, a dit le Seigneur. Lorsque j'ai envoyé des espions faire de l'espionnage à Jericho, ils ont été cachés par Rehab. Ils ont dit à Rehab et à sa famille de placer un cordon. En conséquence elles et sa famille seront épargnées. Me dit Jésus. Dites aux Congolais quand ils verront ces événements de la délivrance du Congo. Ils devraient porter un fil rouge à la main parce que mes anges vont frapper partout dans le pays ceux qui sont dans le mal. Ces anges voient le mal dans le cœur des gens, dit Jésus. Quand les Congolais commenceront à entendre parler de ces événements, ils devront demander ma miséricorde. Car mes anges iront de maison en maison. Et ils tueront les gens pervers. Une à un, ils visiteront chaque maison du Congo afin de mettre en application mon jugement. Les politiciens mourront, des pasteurs mourront, les musiciens mourront, les gens volant l'argent du gouvernement mourront. Dans la diaspora beaucoup qui ont volé l'argent du pays mourront de morts subites et de crises cardiaques. Beaucoup de gens ont fait du mal à ce pays. Ils ont volé l'argent et se sont enfuis en Europe et en Amérique. Je vais les frapper parce qu'ils ne se sont pas repentis, a déclaré le Seigneur. La libération du Congo est arrivée. Dans cette vision, le Seigneur a révélé tant de choses dont on ne peut pas parler ici. Car il n'y a pas de temps. Il m'a parlé des personnes qui ont tué le chantre Alain Moloto. Parmi ces personnes il y a des chantres de gospel que nous applaudissons. Ils ont comploté avec le gouvernement pour l'empoisonner. Le Seigneur me dit, c'était Alain Moloto lui-même qui a réclamé la mort. Sinon je le garderai en vie. Ils l'ont empoisonné plusieurs fois mais j'ai continué à le guérir et à le sauver. Il aurait pu survivre au dernier poison s'il ne m'avait pas demandé la mort. Celui-même qui a demandé flamor pour se reposer, que le Seigneur jugera et détruira ceux qui complotent contre ce pays. Un jour le Seigneur Jésus me dit, beaucoup de gens qui vivent dans la capitale congolais ne savent pas qu'il y avait des villages prospères et des localités peuplées qui ont été délibérément décimées, massacrées et tuées en masse. Ces communautés, voisinages et contrées sont maintenant vidées de leur population. A cause de minerais, parmi les victimes massacrées par le multinational en association avec le Rwanda et l'Ouganda se trouvaient des enfants et des personnes qui étaient supposées devenir mes prophètes et mes messagers. Le multinational. Mais sache que tous ces multinationales et ceux qui ont versé le sang de congolais pour le minerai que j'ai placé dans le sous-sol de ce pays sont maudits. Ils ne feront plus rien avec cet argent du sang car j'ai déclaré la malédiction sur eux. Ils vont retourner l'argent volé qu'ils l'ont caché dans de banques car je veux le prendre de leur main et retourner au congolais. Jésus dit, trop c'est trop. J'ai entendu un congolais dans ma présence prier et me dire, Seigneur, pourquoi tu m'as créé congolais ? Si tu m'avais créé une feuille je serais mieux. J'étais assis sur mon trône et j'étais dérangé par la parole de ce prière. Je me suis dit, je ne veux plus regarder et être spectateur de choses qui se passent au congolais. Ainsi, je suis descendu pour libérer ce pays et accomplir la prophétie. Mais bon ça, c'était moi, c'était extraordinaire, ça me fait rire même. Eh, il dit, Seigneur, pourquoi tu m'as créé congolais ? Si tu m'avais créé une feuille, ce serait mieux. Ah 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 ah. Mais le jour où la bénédiction va couler à flots là-bas là. Sur ce jour, la bénédiction a dit, ah, je suis fier d'être congolais. Nous devons prier, nous devons prier. Nous ne devons pas laisser notre pays dans les mains des satanistes ou encore des mauvaises personnes. Ou même des démons. des principautés qui dominent sur nous. Non, ils ne doivent plus nous dominer. Nous devons rentrer dans la prière et Dieu lui-même va intervenir pour nous. Et quand on prie, prions avec sagesse et intelligence. Ah, quand tu dis à Dieu que si tu avais créé une feuille, c'est très mieux. Ah, mon frère, s'il te plait, ne te sous-estime pas. Tu as de la valeur à nos yeux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Un autre témoin puissant va suivre. Restez toujours connectés. Si vous n'avez pas aimé, en dessous de cette vidéo, surtout abonnez. Cliquez là-dessus. Cliquez sur la cloche de la TV. Ah, c'est extraordinaire. Si vous avez été touché comme moi, cliquez ici. J'aime. Et ce qui est intéressant aussi de cette témoin puissant, c'est qu'on a encore découvert que les produits de beauté, toutes ces histoires, vraiment, on doit s'en débarrasser. Mes frères et sœurs, c'est encore temps pour vous de prendre la décision qu'il faut pour sortir de tout ce qu'il ne glorifie pas votre Dieu qui vous aime. Bonne son de vous. C'est parti pour la prochaine vidéo. Là, maintenant, ça va être chaud. C'est parti. C'est parti.